Dans cette vidéo, je vous propose de m'accompagner au cours d'une de mes cueillettes sauvages. Je vous présenterai alors un tas de plantes comestibles, succulentes et nutritives. La plupart se trouvent en France et quasiment dans toute l'Europe. En deuxième partie, je vous montrerai les recettes de ces délicieux plats colorés. Commençons par le très commun pissenlit. Ici, il n'a pas encore de fleurs, mais il est très facile à reconnaître parce qu'il a des feuilles très ciselées. On l'appelle d'ailleurs pour ça dents de lion. Ça, c'est l'herbe au goûteux ou égopote podagraire. Égopote pour pied de chèvre et podagraire faisant référence à la goutte. Ça soigne l'excès d'acide urique. C'est assez envahissant dans les sous-bois et les jardins et moi j'aime bien les jeunes feuilles fraîches comme celle-ci. Ça a un peu une odeur entre le céleri et la fane de carotte. Là derrière, on a le lierre terrestre. C'est super aromatique et très bon sur un fromage de chèvre frais par exemple. Ici, caché au creux de ces deux troncs d'arbre, voici le lamier. Il en existe de toutes sortes et on peut en consommer à volonté, de préférence avant que la fleur ne disparaisse. On le confond assez aisément avec les orties, mais lui, il a une fleur en gueule de loup. Ici, voici le lamier et là à droite, les orties. Les orties, eux, sont un peu plus piquants. Non, plus sérieusement, ils sont très nutritifs, même plus nutritifs que le lamier. Très souvent, malheureusement, au bord des rivières et des routes, on trouve la renouée du Japon. C'est une plante très envahissante. L'hiver, elle sèche sur pied et c'est au printemps qu'on va consommer la jeune pousse qui ressemble un peu à une asperge. Alors, il ne faut pas en abuser, ça contient de l'acide oxalique, ce qui empêche l'assimilation des minéraux à haute dose. Et enfin, pour finir, le précieux ail des ours. On le rencontre plutôt dans les sous-bois humides. Il est rarement seul et vit en énorme colonie. Alors, faites très attention. Souvent, on peut le confondre. Ici, par exemple, il pousse pêle-mêle à côté de l'arôme, une plante très toxique. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup donné de détails botaniques dans cette vidéo, mais je vous laisse le faire par vous-même. C'est assez facile de trouver des informations. On va maintenant passer aux recettes. Hop là, on peut passer en cuisine. J'ai fabriqué un plan de travail avec les planches que j'ai trouvées dans la rivière. J'ai mis la pierre de la Mercière au frais. Petite brasserie artisanale de l'orvillère. Donc, en l'entrée, salade de pissenlit, lamié, lierre terrestre et égopode. On va accompagner cette petite salade avec des pommes et tout un tas de petits assaisonnements. Vous allez voir, c'est très sympathique. Donc, on rajoute des noix. Pas trop, c'est précieux les noix. C'est très nutritif aussi. Et un peu de vinaigre. Ou même, n'hésitez pas, ça casse un peu l'amertume de certaines plantes. Ça révèle leurs arômes et puis c'est un peu antibactérien. De l'huile et puis des oignons. Qu'est-ce que serait la vie sans oignons ? Enfin, surtout la cuisine. Qu'est-ce que serait la cuisine sans oignons ? Je me meuble un peu. Je coupe les oignons. Voilà. C'est bon. Tout est complet. On ajoute un peu de poivre. Un peu de sel. Et le petit ingrédient secret qui va bien. Le super mélange pour salade de Moulin des Peupliers. Producteur bio basé à Villevisheim. Parfait. Le feu est prêt. On va pouvoir passer à notre deuxième recette. Un plat chaud cette fois. Avec des jeunes pousses d'ortie et de renouées du Japon. On les accompagnera avec des lamelles de carottes. Des petits oignons. Et un bout de gingembre. On recouvre le tout avec un petit peu d'huile. Voilà. Et c'est prêt à revenir tranquillement sur le feu. On va cuire les légumes avant. Pour ajouter nos plantes. Sur une cuisson plus rapide. Et on va commencer par les orties. Alors les orties souvent, il est préférable de cueillir uniquement la sommité. C'est la partie la plus riche. Et la plus fraîche. Et aussi la plus propre. Puisqu'elle a poussé rapidement. Ensuite, les renouer. Attention à ne pas les disperser. Parce que c'est une plante assez envahissante. Un petit bout peut reprendre racine assez facilement. Ensuite, on va assaisonner tout ça. En remettant un peu d'huile. Au cas où. Si c'est nécessaire. On va mettre du piment. Pour relever tout ça. Après quoi, on va ajouter un peu de curry. Ça va nous rappeler les saveurs orientales. Celle de l'Inde. On va saler. Et également sucrer. Ce qui va peut-être un peu adoucir l'amertume des plantes. Voilà. Il n'y a plus qu'à couvrir. Et à laisser finir de cuire à l'étouffée. Passons maintenant à notre dernier plat. Un plat chaud également. Dans lequel nous allons faire cuire des haricots. On rajoute un peu de bouillon de légumes. Alors au Moulin des Peuplis, on fait un très bon aussi. Ça évite de saler trop. Et puis on rajoute les carottes. On rajoute les tomates. Et les petits oignons. Voilà. Et on va laisser cuire tout ça. On mélange un petit coup. Et pendant que ça finit de cuire. Tu vois, tu coupes l'ail des ours. Voilà. Tu le coupes. Et puis, tu n'as plus qu'à servir. Tu mets l'ail des ours frais par-dessus. Et voilà. C'est bon. C'est prêt. Il n'y a plus qu'à se régaler. Bon appétit. Voici la preuve qu'il est facile d'accommoder des plantes sauvages dans sa cuisine. Avec une belle salade. Des carottes orientales à la renouée du Japon. Et des haricots blancs à l'ail des ours. Bien bien. Pour en apprendre plus, je vous conseille les livres de l'ethnobotaniste François Couplant. Aux éditions Sans de la Terre. Et des livres des éditions du Terran. Notamment le Manuel de la vie buissonnière. L'histoire de Vianier qui a parcouru 2600 km à pied en se nourrissant de plantes.